Qu'est-ce que c'est ? Un bol ? C'est un pumpkin ! Oui, c'est un pumpkin ! C'est un pumpkin ! C'est un pumpkin ! Moi ce matin, ce qui m'a frappée, c'est quand on a fait l'activité avec les flashcards, où habituellement, quand on fait des flashcards, ils me disent le mot, ils s'en tiennent à répéter ce qu'on a vu précédemment ou ce qui vient d'être dit. Et là, j'ai vu que des compétences commencent à se mettre en place, où ils arrivent à transposer, à utiliser tous les mots qu'ils connaissent et les structures langagières décisées, etc., pour former des nouvelles phrases. Et on voyait une sorte de compétition entre certains qui disaient, alors lui il a dit une phrase, il faut que j'en trouve une autre, et du coup, quel mot je vais pouvoir utiliser pour reformer une nouvelle phrase ? Et ça, je pense que plus on va avoir d'adjectifs, plus on va avoir de lexiques, et bien plus on va pouvoir enrichir nos phrases. Et là, peut-être que c'est le fait que les mots soient baignés déjà dans un contexte, ou dans, voilà, en tout cas, cette compétence-là de former des nouvelles phrases, qui ne sont pas juste la répétition d'un modèle. Pour moi, je trouve que dans l'apprentissage d'une langue, c'est un vrai challenge. Enfin, c'est une sacrée étape. Qu'est-ce que c'est ? The English teacher is a ghost. Great. The English teacher is a ghost. Great. Ça veut dire que tu es capable de faire toute une phrase. C'est chouette. Bravo. It's great. This is a monster. Great. Léna ? Justin, he's a monster. Yes, Justin is a monster. And the last one ? What's this ? Paul ? It's a bat. It's a bat. Two answers in the same way. It's a bat. It's a bat. Like Batman. Like Batman. Alors, moi, je suis très fière de vous parce que, ce dont je m'aperçois, c'est que vous arrivez à utiliser vos connaissances des mots pour faire des nouvelles phrases. Vous ne faites plus simplement que répéter. Jusque-là, vous répétiez les phrases qu'on avait apprises, qui sont dans les flashcards. Et maintenant, vous êtes à un niveau au-dessus. Vous arrivez à créer vos propres phrases en utilisant toutes vos connaissances. Ça, c'est super fort. Bravo. Sous-titrage ST' 501